Hello tout le monde, petite mise à jour des valises. On a fini notre semaine dans le sud et on part demain à la montagne. Je vous montre un petit peu comment je vais organiser les valises. On a toujours trois valises, deux grosses, une petite. Et alors plutôt que de faire une valise chacun, cette fois-ci, j'ai fait le linge châle ici. Donc déjà porté, ce n'est pas en boule, on ne met que les sous-vêtements dans les sacs à linge châle nous. Et les t-shirts, les jupes, les pantalons qui ont déjà été portés, on les replie. Là, une petite partie accessoires. Ce sont les deux sacs à linge châle, donc un couleur, un blanc. Les accessoires, les crèmes, les sacs, voilà. Là, je nous ai casé mon mari et moi dans une grosse valise. Donc toujours avec les packing cubes et les pochettes pour les chaussures. Et pour ma dernière valise, donc la valise de ma fille, packing cubes, voilà. Toujours ce qui n'a pas été porté puisque ce qui a déjà été porté, c'est avec nous dans la valise numéro une. Le stock de couches qui a été bien entamé pour la baignade classique. Et puis là, voilà, on a les trucs que j'avais pris en plus, les petits gilets, la housse de pluie, in case of. Ouais, les petits pulls, des petits sacs en plus, enfin voilà. Donc là, on a toute la partie accessoires, change et tout ça. Et là, on a toute la partie des affaires qui n'ont pas été portées. Vous constaterez évidemment que je ne suis pas la seule à toujours partir surcharger avec un milliard d'affaires. Et on revient avec les trois quarts qui n'ont pas été portés, qui sont propres, qu'on peut en mettre dans le placard. Donc vous n'êtes pas seuls, on est tous dans le même bateau. Donc on récapitule, on a donc la valise 1 ici, valise 2, la valise 3. Il restera les affaires de toilettes à mettre dans la valise demain. Et j'avais évidemment pris le soin de préparer les affaires et pour ce soir et pour demain le trajet pour aller à la montagne. Voilà, bye bye la Provence ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !